Une fois que j'ai terminé le renommé, etc., je vais aller créer mes articles. Donc, pour créer mes articles, qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller au module stock et services. La tâche stock et services, ajouter des stocks. Ici, par défaut, vous avez stock. Si vous êtes une entreprise de prestation de services, vous cochez service, sinon vous laissez par défaut stock. Maintenant, le code de l'article, la référence de l'article ou le numéro de l'article. Donc, c'est XBX1TB. Donc, la description de cet article-là, c'est XBOX1S1TB. Donc, ici, vous n'avez pas d'informations, mais dans l'examen, je vais vous donner le minimum, par exemple, soi-disant 20. Unité, c'est par unité, pièce. Le prix, je ne donne pas les prix. Les comptes à associer. Donc, les comptes à associer. Donc, quand je vais acheter, les articles, normalement, vont être réceptionnés et les articles seront mis dans un stock. Donc, l'actif, il est là. Le 15-20. Même chose pour le produit. Donc, c'est 40-20. Et pour CMV, la même chose, 50-20. Donc, c'est les comptes qui seront mouvementés, les comptes qui seront concernés, les comptes qu'on va utiliser dans la comptabilisation des mouvements d'entrée et de sortie. J'enregistre et je passe au suivant. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Donc, je clique ici pour créer un nouveau. Parce que normalement, il y avait ici créé un autre. Je n'ai pas fait attention. La référence du deuxième article, XBSTVJ. La description, c'est Xbox Smart TV Game. Donc, quantité, soit disant 20, minimale. Unité, ça se vend avec unité, la pièce. Le prix, je ne sais pas si on a des prix ici. Les comptes associés, donc 15-30. 40-30 et 50-30 pour la comptabilisation des transactions relatives au mouvement du stock, soit entrée ou sortie. J'enregistre et je ferme parce que je n'ai plus d'articles à créer. Maintenant, on va aller créer d'où on achète ces articles, c'est-à-dire les fournisseurs. Merci. 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 Merci.